La Foulle de Saint-Malo La Foulle de Saint-Malo Se retrouver de la foule à Saint-Malo tout seul sur le bateau, je pense que c'est ma première fois donc je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. C'est l'important c'est d'avoir de la force et d'être en forme, je vais faire avec donc je ne me mets pas la pression, je ne suis pas en train d'étudier la météo depuis huit jours, je savais très bien que de toute façon les modèles allaient changer, les prévisions allaient changer mais de toute façon il faudra bien qu'on passe avec. Et ça change tout le temps, là encore ce matin on voit quelque chose, une naissance de grosse dépression au niveau des assorts, 3-4 jours après, complexe, c'est complexe. L'enjeu en effet c'est de réussir à se préserver physiquement, pour ne pas se faire mal déjà et par une chute, un déséquilibre, une plaie ou autre chose. et de rester lucide et donc de ne pas être dans le rouge comme on dit dans la fatigue et savoir organiser ses siestes pour dormir le plus possible. On sera plus dans la même galère à ce moment là, donc si je devais y aller tout seul j'irais pas. mais on sera 123 à y être et donc du coup on sait que de l'autre côté, les autres gros ils vont aussi souffrir. Donc on fait ce qu'il faut pour y arriver. 3, 2, 1, Bonne mer et bon vent, Karl Schipotel ! Donc on fait la bise à la dernière personne qui est à bord et en se souhaitant bonne chance. On se dit ça y est ça va être cool, après on se retourne et là on voit le nuage, le grain qui nous attend. On se dit ouais bon ça va pas être si cool que ça mais au moins c'est ce que je sais faire de mieux et c'est ce pourquoi je suis là, c'est naviguer.